Ciao tout le monde et bienvenue sur Football Syrupest, où après avoir analysé la faiblesse d'Andre Onana, nouveau gardien de l'Inter Milan, nous restons en Italie pour analyser les coups de pied arrêtés du célèbre spécialiste en la matière Giovanni Vio, dit Gianni Vio. Cet ancien banquier a notamment travaillé pour plusieurs clubs italiens dont la Fiorentina et l'AC Milan, mais aussi des clubs anglais comme Leeds et Brentford avant d'accompagner Mancini avec l'équipe d'Italie. Annoncée par la presse du côté du Tottenham d'Antonio Conte, Gianni Vio y essayera donc peut-être d'honorer la statistique qui explique sa réputation. Ces équipes font toujours partie de celles marquant le plus de buts sur coup de pied arrêtés. On va le découvrir pourquoi dans cette vidéo. Commençons par les coups francs, et plus particulièrement les coups francs relativement centrés. Comme indiqué, il n'est pas rare de voir les équipes de Gianni Vio former deux murs dans ces situations, un juste devant celui de l'adversaire, et un autre plus loin derrière. Le premier sert à masquer les joueurs du mur adverse qui ne verront qu'au dernier moment le ballon arriver, puisque les Italiens en question vont se baisser au départ du tir, tandis que le deuxième sert à masquer le gardien qui pourrait autrement voir le ballon en regardant en direction du trait blanc dessiné. Ce mur va cependant disparaître un peu avant le coup franc pour éviter un hors-jeu après un possible rebond. Ces trois joueurs vont donc venir déranger les adversaires se trouvant sur la même ligne du mur défensif, ce qui va notamment élargir l'espace entre les deux galois mis en évidence. Ces derniers doivent maintenant faire deux choses en même temps. Regarder le ballon et regarder leurs joueurs respectifs pour savoir s'il faut les laisser hors-jeu ou non. Leur tâche va cependant se compliquer davantage, puisque les Italiens vont réaliser un autre trick de Gianni Vio, feinter le coup franc. Car il y a bien une raison pourquoi deux Italiens se trouvent derrière le ballon. En effet, cela permet de créer du chaos dans la structure adverse, ce qui permet souvent de couper le hors-jeu et de créer de l'espace à l'intérieur et autour du mur défensif pour un tir. Le mur italien va lui se baisser pour surprendre les galois. Ça vient, voilà. Sur le deuxième coup franc, on remarque que les galois refusent de se positionner plus bas malgré la présence de deux Italiens derrière eux. Et c'est tout à fait compréhensible, car s'ils se positionnaient trop bas, il y aurait beaucoup d'espace devant leurs 16 mètres pour les deux Italiens mis en évidence. Mais en plus des deux joueurs initialement en position de hors-jeu qui vont venir en arrière perturber les défenseurs, on va retrouver à nouveau la feinte des deux joueurs derrière le ballon. Voilà, ça vient. Le rôle de ces derniers n'est d'ailleurs pas anodin, puisque le gaucher Bernardeschi a ici tout intérêt à laisser le coup franc au droitier Verratti pour que l'angle vers le but soit ensuite plus petit pour celui qui le recevra, en raison de la courbe de la trajectoire. Leur feinte a aussi permis de casser la ligne défensive galoise en faisant reculer Gareth Bale et Connor Roberts, qui va ensuite couper le hors-jeu. Trois Italiens pour seulement un Galois vont se retrouver sur la trajectoire du centre, dont Pessina, qui va marquer en partie grâce à son intelligence. En effet, le joueur de la Talente est ici le joueur italien le plus proche de la ligne du premier poteau, alors qu'il avait pourtant déjà commencé sa course à ce moment-là. Il respecte donc très bien la règle de ne pas se projeter trop vite dans l'espace libre, ce qui va lui permettre de mieux frapper le ballon, car sa course n'est justement pas trop verticale. Avec des joueurs qui prennent la profondeur trop tôt, comme ici, on peut le voir à l'image, ce type de coup franc peut cependant terminer en hors-jeu si l'adversaire effectue une offside trap, comme on dit en anglais. La solution de secours dans cette situation, c'est de jouer un long ballon vers le deuxième poteau, car ça laisse plus de temps aux coéquipiers de réagir, notamment ici à Gonzalo Rodriguez qui ne sera lui pas hors-jeu. Passons maintenant au corner, où j'ai aussi remarqué que certains détails clés se répétaient. En effet, les équipes de Giannivio semblent à l'aise pour marquer depuis la zone devant le premier poteau, surtout quand le positionnement de Rodrigo Bentancur agrandit cet espace, comme on peut le voir ici. Après, je tiens à préciser que c'est en aucun cas une critique envers le joueur uruguayen, qui applique ici sûrement une consigne pour réduire la zone d'action de Mathia Perrin, qui est justement relativement petite pour un gardien. Mais si la zone en jaune est si grande, c'est aussi pour deux autres raisons. La première s'appelle Andrea Petagna, attaquant dangereux dans ce genre de situation, en partie grâce à sa grande taille, qui laisse cette zone libre en attirant vers lui l'adversaire chargé de le marquer. La deuxième raison, c'est l'accumulation de trois joueurs à l'entrée des 16 mètres qui a, elle, attiré trois autres joueurs de la Juventus en dehors de cette zone. Ces accumulations de joueurs dans un petit périmètre, c'est une spécialité de Giannivio qui a vite compris que c'est très dur à défendre, car le marquage individuel est plutôt compliqué, car ces trois joueurs vont maintenant prendre des directions différentes. Le numéro 4, Tjonek, ici en gris, va d'ailleurs effectuer un superbe changement de direction qui va encore plus faire tourner la tête aux joueurs de la Juventus qui est devant lui. Mais ce n'est pas le seul joueur dont j'aimerais parler. On voit effectivement qu'à côté de lui, Petania se dirige aussi vers cette zone du premier poteau, tout comme un autre joueur depuis le deuxième poteau. Quatre joueurs sont donc maintenant parfaitement alignés sur la trajectoire du ballon, tandis qu'un joueur serait prêt à reprendre le ballon au deuxième poteau et devant le gardien si nécessaire. Autre corner, mais cette fois-ci, Higuaïne occupe la zone du premier poteau. Un joueur va donc passer devant lui depuis le deuxième poteau pour l'attirer. L'accumulation de joueurs à l'entrée des 16 mètres est-elle toujours présente, avec cette fois-ci une particularité. Les joueurs ont créé un rideau pour laisser Petania libre derrière eux, la cible la plus intéressante. Juste à côté de Petania est son numéro 37. Le numéro 4, Tchonek, est encore une fois très intéressant, car sur l'image, il est en train de rediriger sa course, qu'il va même encore rediriger une deuxième fois ensuite pour se libérer du marquage. Mais ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que ce n'est pas Higuaïne qui va suivre le joueur venu au premier poteau, met son coéquipier en rouge, ce qui va laisser un grand espace dans son dos. Le numéro 7 de la spale va très bien réagir en s'y projetant. Encore une fois, un joueur serait disponible au deuxième poteau et devant le gardien, tandis qu'il y a cette fois-ci une supériorité numérique au premier poteau, avec ce 4 contre 3 qui montre encore une fois que les joueurs de Giannivio s'alignent bien sur la trajectoire du ballon. Il est d'ailleurs important de préciser que pour ce genre de centre au premier poteau, il vaut mieux utiliser un droitier comme ici pour réduire l'angle vers le but de la tête en question. Ceci étant dit, un gaucher peut très bien se charger aussi des corners depuis la droite, à condition qu'une autre combinaison soit choisie, comme ici un entraînement de Giannivio. L'option généralement choisie est un centre capable de parcourir la ligne des 5 mètres jusqu'au deuxième poteau avec des joueurs se répartissant entre différents couloirs. Un joueur peut quant à lui se tenir devant le gardien pour le masquer un peu et le contraindre à ne pas sortir si le ballon arrive dans cette zone. Le joueur le plus éloigné formant cette accumulation devant le deuxième poteau à l'entrée des 16 mètres doit lui se tenir prêt à recevoir une passe en dehors de la surface si l'espace le permet. Quelque chose qu'on a aussi vu se produire sous les ordres de Giannivio lorsque le corner est joué à 2. Voilà, c'est déjà tout pour moi. N'hésite pas à t'abonner pour t'assurer de ne pas manquer du contenu similaire. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me lâcher un like, de me le dire dans les commentaires et de partager la vidéo avec quelqu'un que tu connais. Ça m'aiderait vraiment beaucoup, plus que tu ne le crois. Ciao, ciao !